Salut c'est Seb et on se retrouve pour la suite du guide de Divinity Original Sin pour finalement continuer la crypte noire, la crique noire, décidément, j'ai un problème avec la crypte, avec la crique noire du coup, lors de la dernière vidéo nous avons éliminé le pirate pontius, par ici, ce qui nous a permis de valider la quête crabe contre squelette, on avait fait aussi encore un match toquet, donc une autre quête, pour laquelle j'ai eu un petit problème, parce que je ne me souvenais plus de comment il fallait la faire, donc j'ai du faire un petit montage, et nous avons continué l'exploration de cette crique noire, car elle n'est pas terminée, et en fait l'idée de cette vidéo, ça va être de terminer, nous allons réaliser 3 quêtes, nous allons faire 3 quêtes dans cette vidéo, juste un truc que je me demande, c'est est-ce que je peux ouvrir le coffre maintenant ou pas, du coup nous allons réaliser 3 quêtes, nous allons faire phare pour amour perdu, nous allons faire un amour de chat, et une quête que nous n'avons pas encore, qui s'appelle nique sans tête, donc on va voir ça tout à l'heure, toujours pas, ça n'est pas la peine, mon crochetage, à mon avis, est trop mauvaise pour que ça, on doit avoir besoin d'un bon niveau de crochetage, j'imagine, pour pouvoir le faire, de toute façon c'est pas trop trop grave, si on ne prend pas tous les coffres, c'est pas trop trop grave, de toute façon on a suffisamment d'éléments, j'ai envie de dire, pour s'équiper, on trouve suffisamment d'éléments pour s'équiper, alors on va peut-être commencer par visiter cette zone là, et ensuite on ira dans ce coin là, je pense, parce qu'en allant dans ce coin là, il va falloir, je dirais dans tous les cas, il faudra retourner à Siseal, dans la ville de Siseal, c'est pas grave, on va commencer par là, hop, c'est parti, on déverrouille, et ça va nous permettre, eh bien, de découvrir un nouveau passage, le passage, avec les étagères, encore, il n'y a rien de spécial, ça, ça, ok, il n'y a rien de spécial, tout spécial, on continue, et en fait, tout en bas, nous allons rencontrer un crabe, espèce de crabe géant, qui sera un boss, en fait, et ce boss là, va nous permettre de récupérer le collier de Sam, l'insummersible, je ne sais plus comment il s'appelle, vous savez, le chat, en fait, qu'on a rencontré dans l'auberge du crabe royal, dans l'auberge de Siseal, bref, le chat qui voulait charmer, qui veut charmer la chatte de, du maire Cécile, donc, le maire de Siseal, et il avait besoin de récupérer son pendentif, il se trouve que son pendentif, eh bien, se trouve sur, sur ce boss là, donc, eh bien, on commence la vidéo très fort, avec un nouveau boss, qui, j'espère, ça va bien se passer, parce que c'est quand même un gros morceau, où il est ? Cauchemar de la source, niveau 6, bon, on va voir, on va voir comment ça se passe, du coup, d'aller derrière lui, direct, comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit utile, sauf si j'arrive à attirer son attention de l'autre côté, pour le tour suivant, on va voir, donc c'est parti, pour le combat contre ce boss, non, non, ça va, en fait, ça va, ça va, il est... j'arrive à lui faire quand même pas mal de dégâts, donc ça devrait bien se passer, ok, ça, on va essayer peut-être de le geler, est-ce que ça marche sur lui ? coup de froid, oh, oui, ça marche, nickel, ça, on va essayer, d'accord, c'était quoi ce petit pé, là, qui est sorti, bon, c'est pas grave, euh, ah oui, il y a un décor, donc du coup, c'est retournant, c'est un peu con, quoi, c'est pas grave, on va l'attaquer de front, c'est pas, c'est pas bien méchant si on ne fait pas les choses parfaitement, bon, ben finalement, il a l'air assez simple, hein, j'avais dans le souvenir qu'il était beaucoup plus difficile que ça, donc, bon, écoutez tout le monde, hein, au moins, le combat sera réglé facilement et plus rapidement que contre, que contre le pirate Pontus, hein, si vous vous souvenez, ça, c'était, c'est, 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 on a frôlé la catastrophe, hein, avec ce combat-là, là, visiblement, c'est pas mal, tiens, on va peut-être profiter pour essayer quelques trucs, un tournissement, bon, nickel, bon, ben voilà, ben il est fini, ben finalement, non, non, c'est un combat qui s'est très très bien passé, j'avais vraiment peur, bon, bien sûr, comme tous les boss, ils lâchent pas mal de, pas mal d'objets intéressants, qu'il faudra, bien sûr, à chaque fois, identifier pour, bien, pour pouvoir savoir s'ils sont vraiment intéressants pour vous ou pas, et surtout, le collier de Sam, collier de Sam qui met à jour la quête, donc, un amour de chat, que l'on va pouvoir remettre à Sam pour, euh, n'importe qui, on me demande, c'est où ça fait, si je creuse, ici, que l'on va pouvoir remettre à Sam pour, euh, bien, pour, pour continuer sa quête, tout simplement, et en continuant par là, en continuant par là, nous allons rencontrer Desdemona, qui est en réalité associé à la quête, euh, comment elle s'appelle cette quête, déjà ? Phare pour amour perdu, donc, la quête que l'on a récupérée au prix du spectre, euh, dans le phare, euh, de, à l'ouest de Ciséal. Donc voilà, on peut lui parler, et on va pouvoir lui dire que nous avons rencontré, euh, le fantôme de son mari, en fait, au phare, et elle va se téléporter, en fait, directement au phare. Alors, la petite histoire entre, entre ces deux personnages, c'est que, euh, alors, il me semble même de mémoire, parce que, bon, je, comme je vous le dis, il y a eu tellement de quêtes, il se peut que, il se peut que je mélange un peu tout. Alors, euh, euh, comment, comment dire ? C'est, le sang de son, donc, le spectre que l'on a rencontré dans le phare, euh, a voulu se venger, je crois, de Desdemona, donc, de, de, de cette femme que nous avons rencontrée, euh, parce que je crois qu'il pensait qu'elle l'a trompée, ou tout comme ça, enfin, il me semble que c'est une histoire d'enjean, et du coup, pour la punir, en fait, il a, euh, il a, il a saccagé, euh, le phare, pour, euh, pour que son navire s'échoue, en fait, voilà, c'est une histoire comme ça. Donc là, je crois que lorsqu'on va retourner voir les, les, les deux, les deux amants, euh, au phare, vous allez pouvoir choisir si, euh, si Samson, vous, le, vous pardonnez, en fait, ses actes, pour qu'ils puissent être ensemble, ou alors, ou pas. Voilà, donc ça, après, ça sera un petit peu votre choix. Euh, de toute façon, on va, on va voir ça, on va y aller. Je pense qu'on aura le temps pour faire un petit peu toutes ces quêtes. Mais, avant de, avant de partir, avant de, de s'occuper de, de, de terminer ces quêtes-là, je voulais vous, euh, je voulais vous montrer cette, cette dernière quête à récupérer. Alors, non, je crois que c'est piégé aussi, ici. Euh, je disais, cette dernière quête, la dernière quête à récupérer, euh, ici, il s'agit de la quête Nyx sans tête. Hop. On est pas obligé de tout prendre, non plus, quoi. On peut pas juste prendre ça. Voilà, on va le mettre là. C'est ça, j'imagine qu'il doit être vers là, le truc. Ouais, ou pas, c'est là-bas, ok. Voilà. Comme ça, on peut passer tranquillement. Voilà, c'est vraiment, vraiment, piégé de paroles, là, oui, je me rappelle. Alors, ici, il va y avoir des, euh, mes trucs préférés, voilà. Ces, ces espèces de, de zombies, euh, explosifs, là. Euh, je, je, je les déteste. Je les déteste réellement, ces trucs-là. Du coup, on va équiper l'arc. Et, en fait, ils vont nous attaquer lorsqu'on sera en plein sur, euh... On va faire... Lorsqu'on sera en plein sur le, bien sûr, sur le champ explosif. Alors, ça m'arrange absolument pas. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser avant, c'est, c'est machin, quoi. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Alors, peut-être faire un truc, c'est, euh, on va en sacrifier un. On va en sacrifier un. Alors, peut-être que si je, 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 qu'est-ce que je peux faire ? Euh, résistance au feu, ok. Ok, ça, 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 et on avance comme ça. Pour déclencher le combat. Ah, mais les autres, ils sont pas en combat, en fait. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur, en plus, ils sont... Oh là là, en plus, elle est ralentie. Ok, on va essayer de rebrousser, euh, rebrousser chemin. On va s'avancer un peu, là, avec lui. Et puis, ils avancent. Oh là là. Alors, je me demande un truc, en fait, c'est, si on peut pas tout simplement, euh... Oh là, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Si on peut pas tout simplement, euh, utiliser un sort, admettons, un sort de... Un sort de, euh, de pluie. Qui permettrait, euh, eh bien, d'éteindre, euh... De toute façon, ce serait fou. Alors là, est-ce que ça marche ? On va essayer ça. Ah bah voilà ! Bah ça s'est réglé. Enfin, ça s'est réglé. Si on veut, on va essayer de vite faire. J'ai fait n'importe quoi, là. Là, j'ai vraiment, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Euh... Pourquoi ils sortent pas, les atles, là ? Oh là 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 là, le carnage. Le carnage, j'ai fait, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. On va ressusciter, euh... Votre cher Jeanne. Ouais, non, là, là c'est vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment, euh... C'est vraiment une connerie que j'ai fait, là. Je peux pas ressusciter, euh, le petit A, là ? S'il n'est pas visible. Oh là là. Ok. Oui, non, je m'attendais pas à une telle réaction en chaîne, on va dire, quoi. Je pensais que ça allait, bon, être un petit peu... Un petit peu, un petit peu chaotique, évidemment, mais... Oh là 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 là, quelle horreur ! Ils sont tous en train de mourir, oui. Parce qu'en plus, le fait que je n'ai plus Jeanne, maintenant, je peux pas éteindre le feu, parce que j'ai pas d'autre sort. Donc c'est, euh... C'est encore un fail, hein, bon, c'est pas grave. On va recommencer. On va recommencer, et on va essayer de faire les choses différemment. À savoir, euh... À savoir quoi ? Parce que de toute façon, ces machins, ils vont exploser dans tous les cas. Ces machins vont exploser dans... Non. Ces machins vont exploser dans tous les cas. Ah, vous voyez, c'est vraiment... Je suis vraiment mauvais, hein, avec la gestion des éléments comme ça. Mais j'ai eu une difficulté avec ces bestioles, là. C'est vraiment infernal. Ok, du coup, ici, on revient en arrière, tout simplement, et qu'on les laisse venir. On va essayer comme ça. On peut pas pouvoir revenir en arrière beaucoup. Non plus. Mais avec lui, oui. Donc je peux me poster là, admettons. Ouais. On va plutôt là. On va voir, là. Ces machins-là qui arrivent. Ah, je les aime vraiment pas. Je les aime vraiment pas, ces bestioles. Ouais, je sais même pas si ça sera quelque chose que j'ai fait, quoi. On va voir. De toute façon, on va être obligés d'y passer. Voyons, voyons. Comment je peux me débrouiller, hein. De toute façon, là, je peux rien faire. Je peux même pas les attaquer. Ah, c'est... Ah, non. Non, mais pourquoi il me dit que... Oui, c'est bon, si c'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Ah, je suis en panique, hein. Je suis vraiment désolé, mais je suis vraiment en panique avec ces machins-là. Et là, du coup... Non, je peux aller jusqu'à 3. Si je vais là, est-ce que ça suffit ? Ça suffit, éventuellement. On va essayer. Avec un peu de chance, ça règle le combat. Et on peut vite... Vite, vite. J'ai dit vite. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils foutent, c'est ça, putain. Si, ils sont encore... Bon, c'est pas grave. Mais oui, je sais, désolé. C'est... Voilà. Je l'ai pas fait exprès. Bon, ben voilà, ça s'est un peu mieux passé. Donc, bon, désolé, encore une fois, pour le premier fail. Là, ça a été vraiment abominable, hein, comme gestion, comme stratégie pour me débarrasser de ces zombies explosifs. Bon, bon, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres fails, hein. Parce que, du coup, j'aurai toujours beaucoup de mal à me débarrasser d'eux. On éteint le feu et on va pouvoir avancer plus tranquillement. En plus, il lâche rien. C'est vraiment la misère. C'est pas grave. Du coup, nous allons pouvoir, eh bien, rencontrer Liliane, j'imagine normalement, puisqu'il me semble que c'est une femme, et Nick sans tête. Et en leur parlant, en fait, voilà, elle va vous expliquer qu'elle voudrait bien retrouver son père, donc, Nick. Et, si vous vous souvenez, lorsque nous avons visité la ville de Ciseal, donc, je me sens que c'était dans la première vidéo, la première partie de la visite de la ville, on avait vu une tête, en fait, on avait vu une tête toute seule posée pour une attraction, en fait, dans ce que j'appelle le festival de Ciseal. Et c'est cette tête-là qu'il va falloir aller voir pour, eh bien, pour clore cette quête. Alors, dans un premier temps, on va aller à l'ouest de Ciseal pour valider la quête phare pour amour perdu. Ensuite, on ira voir Sam le chat à l'auberge pour terminer sa quête. Et enfin, on reviendra ici pour, on ira voir la tête et on reviendra dans la crique noire pour terminer la quête, Nick sans tête. Voilà, vous voyez, ce sont les trois qui clignotent, ce sont les trois en cours. Donc là, dans un premier temps, on va aller là. Donc c'est vrai qu'après, pour aller d'un point à un autre, donc bon, heureusement qu'il y a les téléporteurs, en fait, ce qu'on appelle les sanctuaires de balise, je crois. Mais bon, c'est un petit peu long après, pour aller d'un endroit à un autre, je suis désolé. Et donc voilà, vous vous retrouvez avec les deux amants qui demandent un petit peu votre avis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ma première partie déjà ? Alors, est-ce qu'elle doit le pardonner ou pas, je ne sais plus. Il me semble que si on lui pardonne, on a quelque chose en plus. On a la récompense de coffre, il me semble, et je crois qu'on ne l'a pas si on ne lui pardonne pas. Je crois que c'est un truc comme ça, donc je ne suis plus trop sûr de ça. En tout cas, je vais choisir de lui pardonner. Et la quête se termine, et non, on n'a pas de coffre, d'accord, donc ce n'est pas là qu'on a un coffre de récompense. Bon, ok, écoutez, tant pis, pas de coffre de récompense. Donc maintenant, on a terminé cette quête-là, on va pouvoir retourner à Ciseal pour rendre le collier de valeur à Sam, au chat. Sam le chat, il est là. A propos de Maxime, Maxime, ah oui, non, parce que c'est elle qui possède le collier. Ah oui, et du coup, elle ne peut pas lui parler. C'est un peu con ça. Hop, alors le collier, on va le donner à Célina, Célina qui va pouvoir parler au chat. C'est Maxime, et voilà, on lui donne la quête, on lui donne le collier, et ensuite, vous allez pouvoir le suivre pour qu'il fasse bien sa demande à Maxime. On va avoir un petit dialogue entre les deux matous. On ne peut pas le passer, donc du coup, je vais vous le laisser. Bon, puis ça n'a pas été totalement traduit. C'était déjà le cas lors de ma première partie, mais je pensais que depuis les mises à jour, ça avait changé un peu, mais apparemment non. Bon, elle a l'air un peu cruchotte, hein, quand même, la chatte, mais bon. S'il s'il lui plaît, pourquoi pas. Allez, les chats, bougez-vous. Et voilà, donc, ils se marient, ils vécurent heureux et eurent plein de petits chatons. Euh, ouais, elle manque ça, hop, romantique, sa peau, machin, ok, oui, oui. Pourquoi il se la ramène pour l'histoire d'amour ? Enfin, non, c'est pas grave. Euh, voilà, donc, nous avons terminé la quête Un amour de chat, phare pour amour perdu, et maintenant, on va s'occuper, eh bien, de la quête Nix en tête. Donc, pour cela, vous allez retourner au niveau du, ce que j'appelle le festival, hop, le festival de Ciseal. Alors, étant donné que nous avons réalisé la quête dans une des précédentes vidéos, la quête Ambiance, en fait, ça vous permet d'avoir le coin libre pour pouvoir interagir avec la tête, tout simplement, et pour pouvoir, du coup, faire la quête. Voilà, hop, qui est-ce qu'on est venu ? Donc, Stéphane, donc, en fait, lui, c'est pas simple Stéphane, sauf qu'en fait, c'est la tête de Nick. Euh, alors, oui, non, attends, alors, je crois qu'il va falloir le... Qu'il va falloir le persuader. Alors, j'ai croisé le fandom de votre fille. Et là, alors, vous avez le choix entre lui dire, euh, ben, s'il a envie de rester ici, vous pouvez laisser la tête ici, et, euh, et vous retournez voir Liliane, en tout cas, ensuite, pour lui dire que, bon, que le père, il n'a pas voulu récupérer sa tête, et la quête se termine après un combat, en fait, vous allez devoir combattre les deux spectres que nous avons rencontrés dans la crêque noire. Euh, sinon, vous pouvez dire, d'oublier la foule, machin, qu'il faut qu'elle aille auprès de sa fille, et je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, parce que, euh, parce qu'à la fin de la quête, du coup, lorsque vous allez rassembler, eh bien, le père et la fille, euh, alors, là, je suis quasiment sûr que vous allez obtenir, euh, un coffre, un coffre de récompense, que vous n'aurez pas obtenu autrement, en fait. Euh, voilà, tout simplement, donc, du coup, on va, on va, on va, on va, on va aller terminer cette quête. Ouais, nique sans tête, et puis ensuite, ben, je pense que ça sera, ça sera tout pour cette vidéo. Au moins, on aura terminé complètement la crêque noire, et... Oui, c'est ça, on aura complètement terminé la crêque noire. Et on pourra, eh bien, reprendre la prochaine vidéo, ça sera... Ça sera... Qu'est-ce que je vais faire à la prochaine vidéo ? Comme d'habitude, j'en sais rien. Euh, ou... ou je vais commencer... Non, je vais pas commencer, du coup, la quête principale, pas encore. Parce que, parce que sinon, toujours pareil, ça va faire encore une vidéo hyper longue. Du coup, je vais séparer encore. Euh, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va, on va s'attaquer aux quêtes, euh, Tom Apprenti Aventurier. Euh, euh, les 5 Fantastiques, et, euh, et du coup, et l'expérience ratée de la rue, en fait. Voilà, ce sont des quêtes qui, qui, qui sont réalisables tout, tout ensemble, en fait. Et on va, on va, on va les faire, on va les faire en une seule fois. Elles se passent au même endroit. Ça sera plus simple. Et ensuite, je pense que je, que je m'attèlerai à la quête principale, donc, euh, Meurtre Mystérieux. Donc, là, on peut, euh, rendre, euh, rendre la quête, euh, la tête, et du coup, les deux sont rassemblés. La quête, euh, ouais, Nix en tête se valide. Il discute un peu, et il vous laisse un coffre de récompense, euh, bon, avec, je pense, rien de, de bien folichon, mais, en tout cas, vous avez votre récompense. On retourne au, go, 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 où je vais, où je vais, à la porte nord. Allez hop, nord de Ciséal. Et puis, euh, comme je vous le disais, ben, maintenant que nous avons terminé ces trois quêtes, on va, on va arrêter la vidéo ici, euh, et, puis, et puis, on verra, on verra la suite, euh, un petit peu plus tard. Euh, comme je vous le disais, la suite, je pense qu'on va aller, euh, on va aller visiter ce coin-là. Il y a quelques petites, petites choses à récupérer, et, euh, et surtout, euh, une grotte à découvrir, dans laquelle on va pouvoir, euh, valider les quêtes, l'expérience d'Aru. Enfin, on va pouvoir avancer, du moins, les quêtes, l'expérience d'Aru, les cinq fantastiques, et, comme apprenti aventurier. Euh, voilà, ben, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, encore une fois, cette vidéo. Et puis, je vous dis, ben, à très bientôt pour la suite du guide. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501